Allez, rencontre avec un personnage qui a fait le chemin de Compostelle. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Jean-Paul, alors on a la chance de vous avoir en tenue ici. Saint-Jacques-de-Compostelle, 1800 km depuis Cluny jusqu'à Santiago. Donc jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Dis donc, c'est extrêmement courageux de partir sur le chemin de Saint-Jacques. En 5 ans, c'est ça ? Jusqu'à Saint-Jacques, mais c'est même pas Saint-Jacques, c'est carrément Finistère. C'est après Saint-Jacques. Oui, c'est encore après Saint-Jacques, il y a encore 3 étapes de 100 km. Alors Jean-Paul, on va dire une chose, vous êtes bourguignon du sud, vous êtes natif d'un petit village au sud de la Seine-et-Loire, ça s'appelle Saint-Léger-de-Compostelle. Racontez-nous un peu, on est en direct ici depuis tôt. Vous n'êtes pas sur le chemin aujourd'hui, on précise bien. Vous l'avez fait en 5 ans, qu'est-ce qui vous a pris, vous qui avez travaillé ? Vous avez pris un mois de vacances tous les ans pendant 5 ans pour faire Saint-Jacques. Pour quelle raison on se lance à pied sur le chemin de Saint-Jacques ? C'est plus pour découvrir les régions, les plats gastronomiques, c'est plus aventurier. Et la marche quand même, il faut être bon marcheur quand même, non ? Il faut aimer la marche et puis il faut aimer aussi bien la solitude que la compagnie. Alors Jean-Paul, vous avez mis la tenue du jacquet, comme on dit, regardez. Elle est partout, elle est partout, la coquille Saint-Jacques, elle est partout, elle est ici, elle est sur votre sac à dos, regardez, sur le sac à dos ici. Dis donc maintenant, pourquoi la coquille Saint-Jacques ? Alors ça c'est quand même extraordinaire, tout ça vient cette coquille. Vraiment l'origine, je ne peux même pas tellement expliquer. Elle est partout sur le chemin, elle indique le chemin ? Oui, elle indique le chemin, oui. C'est la coquille, on suit les coquilles Saint-Jacques. Alors la première fois qu'on part comme ça, on se dit, mais on va où comme ça ? On rappelle Jean-Paul Desroches, qui est original de Saône-et-Loire, regardez, il a la tenue, il a mis la tenue, il avait mis les sandales ici aujourd'hui. Il est parti pendant cinq années, alors vous êtes très nombreux à l'avoir fait, moi j'avoue que je ne l'ai pas fait, mais vous êtes très nombreux, vous êtes parti comme ça, pendant un mois vous partez. Alors bon, est-ce qu'on a mal aux jambes ? Il faut savoir prendre soin de son corps. Il faut s'écouter ou pas ? Oui, il faut être raisonnable, il ne faut pas vouloir faire plus qu'on ne peut pas. Saint-Jacques, dites-nous si vous êtes en direct avec nous, je salue Elisabeth Rento, qui l'a fait, tiens Elisabeth, elle a fait une grande partie du chemin il y a au mois de juillet, pendant dix jours justement, entre Conque et Moncuc. Vous êtes passé par ces endroits-là ? Ah oui, tout le monde passe par ces endroits-là, et puis il y a des bons arrêts, il y a des... Alors ça veut dire que sur le chemin, on rencontre du monde, c'est bien ou pas bien ? Vous êtes parti tout seul, hein ? Tout seul, je suis parti tout seul, et on rencontre plein de bonnes connaissances, plein d'amitié, et on est solidaires les uns les autres. J'en ai trouvé que misérés un peu, on les a pris sous notre aile, pour les remotiver. Il y a une grande solidarité. Ah oui, 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 entre pèlerins, on s'entraide, on se... Alors ce qui est important, c'est qu'on se tutoie tous, est-ce que c'est vrai ça ? Il n'y a plus de distinction ? Alors la personne qui est à côté de vous, si c'est un PDG, si c'est... on ne sait pas ? Non, mais nous, on s'en fout. Moi, il m'est arrivé d'arriver dans les gîtes, des machins, on était une 6Z. Personne ne se connaissait, au bout de 5 minutes, on se connaissait comme si on s'était vu il y a longtemps. Edith Legrand nous dit, Edith, moi je l'ai fait, c'est formidable, on n'est jamais seul. On salue Rémi Hugo qui nous regarde aussi. Alors, on n'est jamais seul ? Ah non, on n'est jamais seul. Alors, quand on fait des kilomètres, quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a du vent ? Ah ben, moi, sur 75 jours de marche, j'ai dû avoir à peu près une dizaine, une dizaine de jours maximum de pluie, mais continue, mais autrement, bon... Et alors, on dort, bien sûr, dans des lieux couverts, on ne dort pas dehors quand même ? Ah ben non, la première année, j'ai voulu tester tous les hébergements possibles. Il m'est arrivé même un soir de dormir dans une caravane dans un coin de près tout seul. Ah oui ? Ah oui ? Après, j'ai fait les donativos, j'ai fait les gîtes, j'ai fait les arrêts, les arrêts jaquer, j'ai fait tout ce qui est... Jean-Paul Desroches avec nous, regardez, le chapeau, il paraît que le chapeau est très important quand on fait le chemin de Saint-Jacques. Il est beau, il est en cuir, votre chapeau, là, vrai ou pas vrai ? Oui. Contre la pluie, contre le soleil ? Ah oui, 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 il faut bien... Il faut bien l'avoir. Et puis, les sandales, dis donc. Alors, Jean-Paul, vous avez des sandales, est-ce que c'est vrai que vous avez marché avec ces sandales ? Ah oui, en Espagne... Attendez, alors, attendez, c'est vrai ça ? En Espagne, oui, j'ai fait une bonne partie de l'Espagne, j'avais mes chaussures de marche accrochées à mon sac, et tant que je pouvais, je marchais avec ces sandales. Pourquoi ? C'est mieux que les sandales ? Ben, c'est-à-dire que, oui, les pieds respirent mieux, et puis, bon, ça, c'est chacun sa motivation, chacun a fait... Mais moi, je marchais aussi vite avec les sandales qu'avec les chaussures de randonnée. C'est extraordinaire, regardez. Alors, il y a Aurélie Gauthier-Ognillon, vous la connaissez, non ? Aurélie Gauthier-Ognillon qui dit Saint-Léger-en-Fort, c'est votre village, Saint-Léger, sous la Bussière, en Bourgogne-du-Sud. Oui, c'est vrai que les chaussures, je les mettais vraiment quand les terrains étaient mauvais, mais puis c'est pareil, il faut dire que moi, je suis parti toujours à la même période, toujours au mois de mai, au printemps. Alors, Hélène nous dit que ça fait respirer les pieds, et on a un message de Martine Delagiette, pas loin d'ici, d'ailleurs, de l'autre côté de l'école des Arrivées, on est à Thônes. Vous pouvez parler de Ludo qui a marché pendant un mois tous les jours pour une bonne cause. Les enfants malades du cancer et une cagnotte ouverte pour la recherche des cancers pour les enfants, pas ou peu de traitements spécifiques. La page de Ludo, le chemin édition 2021, on mettra le lien aussi. Voilà, c'est intéressant. Ça veut dire que cette solidarité, est-ce que ça change l'état d'esprit aussi quand on fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ? Qu'est-ce qui change ? Tous les gens qui l'ont fait m'ont dit, ça nous a changé. Jean-Paul Desroches, qu'est-ce que ça vous a changé ? Moi aussi, quand je suis revenu, quand j'étais employé à ma tour, ils m'ont dit, depuis que tu as fait le cheval, tu n'es plus le même. C'est les autres qui vous l'ont dit, Jean-Paul ? Oui, ils m'ont dit que je suis plus ouvert, on va plus facilement vers les gens. Et après, moi, parce que c'est pareil, il n'a bien que d'hier, le chemin ceci, le chemin c'est là. Moi, je leur réponds une chose, est-ce que vous avez fait le chemin ? Si oui, on peut en parler, sinon, faites le chemin avant et on parlera après. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça veut dire que ceux qui l'ont fait peuvent en parler, les autres ont du mal finalement ? C'est-à-dire que les autres, ils gobbent tout ce que certains racontent sur le chemin qui n'est pas vrai. Il faut l'avoir fait ce chemin. Oui, il faut l'avoir fait, l'avoir vécu pour pouvoir... Alors, Hélène nous dit que son rêve, c'est de faire ce chemin, justement. Fais le face. Alors, voilà. Coucou, nous dit Sarah, il a le pin's du pèlerinage. Le pin's, tiens, on va le montrer Sarah, elle a raison, regarde. Le pin's du pèlerinage, alors évidemment, il vous accompagne partout. Ce pin's, Jean-Paul. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de changé vous-même, sur vous, Jean-Paul ? Je rappelle, regardez, il a la tenue, il a mis pour aujourd'hui. Il ne marche pas, il n'est pas sur le chemin aujourd'hui. Mais Pascal nous dit que c'est très intéressant ce que vous racontez. Qu'est-ce que ça vous a changé au fond de vous-même ? Vous avez trouvé que vous avez changé ou pas ? Moi, je peux, comme je dis, ce que j'ai fait, le chemin, ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas, pour moi, c'est naturel. Je suis heureux de l'avoir fait, de pouvoir en parler, de pouvoir... Alors, pour Hélène, il nous dit, il ne faut pas en rêver, prenez votre sac et partez. Voilà ce qu'il dit à Hélène. Il me semble que, effectivement, Sarah, c'est le symbole du chemin de Compostelle. Il y a Sarah qui nous salue aussi. Il y a Hélène qui dit, bravo, monsieur, c'est magnifique ce que vous avez fait. C'est un exploit, Jean-Paul, ou pas ? Pour certains, oui. Pour moi, non, c'est pas... Et comme je dis souvent, les autres l'ont dit avant moi, on rentre sur le chemin, on est simplement promeneur. Arrivé à mi-parcours, on vient randonneur. Et quand on arrive à Saint-Jacques, on est pèlerin. Ah, c'est une belle formule. On est d'abord, effectivement, randonneur et ensuite pèlerin. Pascal Delcourt nous dit, c'est très génial, j'adore parcourir ce chemin. Il y a une dimension spirituelle là-dedans. Le bon Dieu dans tout ça, comme dirait Jacques Chancel. Ça dépend. De toute façon, chacun part pour... Beaucoup m'ont dit, pourquoi t'es parti, Chauchemin ? J'ai dit, de toute façon, ça, c'est des choses, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre. Chacun part pour sa propre cause. Oui, ça ne se décide pas pour les autres. Alors, il y a aussi Annie qui nous dit, j'y pense depuis longtemps. Ça me manque juste la motivation qu'elle dit. Oui, ça, c'est incroyable, ça. Il faut être motivé pour partir ? Ben, il faut aimer le chemin, il faut aimer le... Oui, il faut... C'est pareil, on ne se lance pas sur le chemin comme ça, de but en blanc, sans... Il faut quand même une certaine expérience de... Il faut être prêt physiquement et psychologiquement aussi. On revient plus fort ou pas ? Ah oui, on revient bien plus fort et on revient... Jean-Paul Desroches avec nous, il a fait le chemin de Saint-Jacques, si vous nous prenez en direct en 5 ans. Regardez, il a mis la tenue ici, regardez, extraordinaire. Dites-moi, Jean-Paul, est-ce que vous pourriez conseiller à d'autres personnes de le faire aussi ? Alors, il y a Hélène qui, lui, c'est un chemin de croix. Est-ce que c'est un chemin de croix ? Pour certains, oui, pour certains, c'est... Oui. Mais bon, c'est pareil, il faut dire que... Je ne sais pas si je peux... Mireille, oui, vas-y. Oui, de toute façon, je fais partie d'une association des pèlerins de Compostelle à Mâcon. En Sonnet-Loire, hein, à Mâcon, dans le département. Oui, on dépend de Châlons. Oui. Alors ça, c'est important aussi, ça aide une association, ceux qui veulent partir. Oui, on reçoit tous les futurs pèlerins qui viennent nous voir et une bonne partie, ceux que l'on fait, reviennent nous voir pour nous donner leur avis. Oui. Oui. Jean-Paul, il y a plein de questions. Alors, je t'arrête, je t'arrête parce que... D'abord, il y a plein de gens qui vous félicitent. Nicoletta qui nous dit félicitations, monsieur. Muriel qui dit bravo, cher monsieur. Il y a Mireille qui a un message très important aussi. Promeneur, randonneur, pèlerin. Il faut une belle motivation et un bon entraînement quand même. Alors, il y a plein de questions aussi. Arrive-t-il un âge où on ne peut plus faire le chemin ? Jean-Paul, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Depuis les petits jusqu'à... Vraiment, s'ils veulent, les centenaires peuvent le faire. Il suffit d'avoir la motivation et puis un peu la santé quand même. Tant qu'on peut marcher, dit Edith. Oui, tant qu'on peut marcher et puis même, il existe maintenant des nouvelles méthodes pour ceux qui sont handicapés, qui ont des goélettes, qui ont des... Oui, il faut des accompagnateurs, mais il y a des... C'est très encourageant, parce que tout le monde peut le faire ou pratiquement tout le monde. Alors, si les gens hésitent, comme beaucoup d'ailleurs d'entre nous, parce que Jean-Paul, quelqu'un qui hésite, vous lui dites quoi ? Lancez-vous, allez-y, partez, faites-le ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On rappelle que Jean-Paul Desroches, ici, l'a fait... Allez, on ne va pas donner votre âge, Jean-Paul, mais tout jeune retraité. Tout jeune retraité, oui. Quel conseil on donne ? Quel conseil on peut donner aux gens qui hésitent ? Chapeau bas, monsieur, nous dit Nasser. Je me suis fait un peu embobiner, pas embobiner, mais avec des gars, avec des copains maintenant de mon association que marchait. Et puis je disais, et puis j'en ai parlé à mon docteur, et puis je disais, quand je vais être en retraite, je vais le faire. Mon docteur m'a dit, surtout, fais pas cette connerie, si t'es prêt à partir, pars tout de suite, parce qu'on ne sait jamais à la retraite ce qui peut arriver. Et je suis parti avant, et je ne regrette pas d'avoir fait. René nous dit, faut être en bonne santé quand même, c'est physique quand même. Ben oui, c'est physique, mais c'est ce que je dis. Oui, de toute façon, moi je fais partie de l'association, ils nous disent comment on fait pour faire le chemin. Nous on leur répond de toute façon, simplement, nous on est là pour vous apporter notre témoignage, on n'est pas là pour vous faire le chemin. Vous faites le chemin, c'est vous qui faites le chemin vous-même. Alors Geneviève nous dit, elle vous dit, super ce monsieur, je me répète, prenez votre sac et partez. Edith nous dit, Edith, elle a raison, pour le cardio c'est très bon la marche, nous dit aussi. Pas rien que pour le cardio, c'est bon pour tous les organes, tout ce qui est articulation. Je vous arrête, je vous arrête, il y a un témoignage étonnant là. Séverine Barachin, Séverine Barachin nous dit, bonjour, on l'a croisé hier dans la forêt en allant aux clés. Il nous a dit qu'il était votre ami d'école, monsieur de Paris, Saint-Saint-de-Loire, il est très gentil monsieur, je confirme. Alors ça c'est drôle, alors on salue, bien sûr, on salue, bien sûr, Séverine Barachin, on connaît bien sûr la famille Barachin ici. Nelly nous dit, mais respect, cher monsieur, très beau parcours et bravo monsieur, chacun son rythme. J'aurais aimé le faire, nous dit, chacun son rythme, on se dépasse, il n'y a pas de compétition. Ah non, 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 je dis bien, il est arrivé avec deux, trois copains, d'en avoir un ou deux, de commisérer un peu, on l'a pris sous notre aile, et après une fois que, tout seul quand on misère, on se retrouve à deux, trois, on discute un peu, sans s'en rendre compte, on reprend l'effort. Alors si, hein, Jacquet, alors Sarah Soquet nous pose la question, vous campiez, vous étiez en gîte, hein, en gîte ou plutôt en gîte, hein, pas beaucoup de campements. Pas tellement de campements, plus les gîtes, les arrêts Jacquet, les Donativo, les, oui, euh... Alors question encore, il y a beaucoup de questions, sans indiscrétion, faut-il prévoir beaucoup d'argent ? On est à Tône, Sarah, hein, nous écoutes Sarah Josseran aussi, qu'on connaît bien du côté de Manigo, alors, il faut de l'argent ou pas ? Oui, c'est une, euh, c'est, euh, c'est, euh, oui, euh, question, euh, comment qu'elle veut dire, elle veut savoir un peu plus loin. Ça coûte de budget, on peut, on peut, on peut le faire à petit budget, quand même, hein. À petit budget, c'est plus difficile que, euh, c'est quand même un budget, euh... Il faut prendre le train, il faut aller sur l'as, et puis après... Oui, euh, le train, et puis il y a quand même les gîtes, il y a quand même, euh, euh, moi, au début, euh, c'est pareil, il dit, euh, j'en ai trouvé qu'on dit, oh ben, nous, on prend que le lit, donc il n'est pas cher, mais ce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a que le soir, il faut faire les courses, il faut faire à manger, il faut le déjeuner le lendemain matin, ça fait que, euh, j'ai calculé, euh, 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 si on, si on calcule tout, et, euh, qu'on, qu'on fait une moyenne, euh, l'admipension revient pas plus cher que, euh, et c'est plus tranquille. Une question, on est à Thônes, on rappelle au cœur des Aravilles, on me demande si, si vous connaissez des josserans à Thônes. Ça veut dire quelque chose, ça, non ? Non. Non, donc elle ne les connaît pas. Pour jour de Valencé, dans la... Le sac à dos, il pèse les parterres, il pèse combien, le sac ? Parce qu'on n'est pas tout seul, il y a le sac, et le sac, c'est lourd, Jean-Paul Desroges. Ben, le sac, normalement, il ne faudrait pas qu'il dépasse, euh, 10 kilos. Ah oui, mais Jean-Paul, c'est impossible de partir avec un sac de moins de 10 kilos ? Si. C'est possible ? Oui, c'est possible, euh, moi, euh, de toute façon, on en emmène toujours de trop. Alors, c'est ce qu'on dit, je me rappelle, euh, Ruffin, Jean-Christophe Ruffin, qui disait au départ, on a un sac lourd, et à la fin, il est léger. Et en fait, on s'allège aussi comme le sac, finalement. Oui, oui, mais, euh, c'est vrai que, euh, ce que, ce qu'on se dit souvent maintenant, euh, aux réunions, euh, oui, euh, quand on fait les permanences, on a dit, ne vous inquiétez pas, si vous oubliez quelque chose en partant, euh, dans tous les villages, les machins, les villes, il y a des magasins, il y a de, vous trouverez tout ce qui vous manque en cours de route. Voilà. Olivier nous demande, combien de temps faut-il compter pour faire le chemin en entier ? Vous l'avez fait en combien de jours ? En totalité, 1800 kilomètres, on rappelle, partie de Cluny, hein, la célèbre abbaye de Cluny, en Chaud-et-Loire, pas très loin de chez vous, d'ailleurs, pour aller ensuite un peu plus loin. Bien courageux, félicitations, respect, nous dit Stéphanie. Angy de Pèlerins, on n'a pas des goûts de luxe, on peut tabler sur 30 euros par jour. Euh, voilà. Alors, alors, la question que j'ai posée, c'était le nombre de jours. Combien ? En totalité, pour les 5 fois. Moi, j'ai mis 75 jours. Pour tout faire ? Pour tout faire. 1800 kilomètres ? Oui. Ça fait une moyenne de combien, ça ? Entre... Nous, on compte entre 25 et 30. Mais bon, c'est pareil. Il y a des familles qui sont un peu plus jeunes. Nous, c'est une moyenne entre 25 et 30. D'accord. Mais après, certains, ils font 40, puis les autres vont faire que 20 ou que 15. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas d'objectivité à respecter. Il n'y a rien. Non, chacun... Alors, j'ai un commentaire ici. Alors, c'est intéressant. C'est Sonny Flora qui nous dit « Deux amis en Discord total ont fait ce chemin au retour de vraisœurs. On peut se réconcilier avec des gens sur le chemin de Saint-Jacques. C'est un endroit où il se passe des choses particulières, on va dire ? » Ah ben, il y a des choses que... Oui, j'ai vu des choses particulières que sortent de l'ordinaire. Oui. C'est-à-dire quoi, Jean-Paul ? On va tout savoir, nous. Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire ? Alors, Jean-Paul, Séverine Barachin qui vous a vu hier, vous lui avez montré son gobelet de Saint-Jacques-de-Compostelle avec son ami. Oui, parce que je n'ai pas... Ils ont été ravis de discuter avec vous, d'ailleurs, et la dame qui l'accompagnait. Écoutez, ça, c'est génial. Alors, racontez-nous des choses extraordinaires sur le chemin de Saint-Jacques. Jean-Paul Desroches, Jacquet, qui a fait le chemin. Si je veux raconter beaucoup d'anecdotes, eh bien, j'en ai pour faire. Alors, c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, quoi. Et est-ce qu'il y a des moments difficiles quand même ? Le chemin des miracles, nous dit Hélène. Est-ce qu'il y a des moments difficiles ? Des moments difficiles... Oui et non, mais bon, comme... Oui et non, les moments difficiles, on essaye avec les autres de se les partager. Et les mauvais souvenirs, on les oublie carrément. On ne garde que les bons souvenirs. On garde que les bons souvenirs. Alors, Edith nous dit, c'est étonnant, j'ai vu des coupes se faire et se défaire. Est-ce qu'il y a des amours qui naissent sur le chemin de Saint-Jacques ? Je ne sais pas si ça naissent ou quoi. Bon, je veux dire, je ne vais pas trop m'avancer. Mais une fois, j'ai vu un randonneur, oui, un pèlerin qui est venu rencontrer sa maîtresse sur le chemin. Eh bien, voilà des choses, on ne dira pas qui c'est. Emma nous dit bonjour du département de l'Ain qui touche la Saône-et-Loire, après la Bourgogne, encore une fois, à Saône-et-Loire. Jean-Paul Desroches, je vais vous remercier. Le chemin de la repentance, nous dit René aussi. Ça veut dire que si on a fait un truc pas bien dans la vie, est-ce que ça efface les péchés, comme diraient les catholiques ? Est-ce qu'on va plus au paradis ? Là, je ne peux pas répondre. Parce que ça, c'est suivant la personne. Bien sûr. C'est pareil, moi, quand je suis parti vers moi, ils m'ont dit, vraiment la première fois que je suis parti, ils m'ont dit, tu nous téléphoneras ? Oui. J'ai dit, bon, moi, je vous téléphonerai, mais je ne vous dis pas ni quand ni comment, parce que il suffit qu'il y a des coins, des chemins, il ne passe pas, il n'y a pas de réseau rien. Puis après, ils m'ont dit, il faudra prendre des notes. Oh, ben, moi, je ne voulais pas écrire. Et vous avez fini par écrire. Et puis après, ils m'ont dit, vous prenez des photos. Puis moi, je dis, oh, on va prendre des photos. Moi, c'était tes premières photos. J'ai dit, j'ai compris que j'avais un appareil jetable. Puis après, ils m'ont dit, tu visiteras les églises. Tu verras, elles sont toutes belles. Moi, je me suis dit, moi, moi-même, j'ai dit, quand on voit une église, c'est à peu près toutes les mêmes. Et puis, bon, à partir du cerf, nous, que je connais, c'est moins, oui, c'est vrai que j'ai pris quelques photos, j'ai pris quelques notes. Et je me suis mis à visiter les églises. Et c'est vrai que la première année, bon, c'était, oui, c'était une expérience. Quand je suis rentré, ils m'ont demandé les notes avec les photos. Mais bon, j'ai dit, je ne sais pas où que c'est. Et puis, c'est pour ça que l'année d'après, je n'ai pas pu marcher. L'année quand je suis reparti en 2013, je suis parti dans d'autres conditions. Oui, c'est ça. Avec le matériel, le stylo, le papier, les photos. Non, non, non. Je suis descendu à la cour, je me suis acheté un appareil de photo numérique. Oui, oui, oui. Et je me suis acheté un dictaphone. Ah, voilà, encore plus simple. Ça vous a modernisé. Un carnet de voyage, nous dit, allez. Et après, bon, c'est vrai que toutes les petites, les églises, les chapelles, moi, je suis croyant, mais bon, pas trop, pas trop pratiquant. Mais chaque fois que j'arrivais dans un visage, la première chose que je faisais, c'était, sans réfléchir, sans rien, je poussais la porte de l'église et je regardais le cœur. Je me reposais deux, trois minutes avant de faire quoi que ce soit. Jean-Paul Desroches, merci pour ce témoignage, magnifique témoignage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compassal. On rappelle les associations, on mettra quelques liens aussi pour ceux qui hésitent encore. Parce que vous avez bien compris que Jean-Paul a commencé un peu sur le tard. L'histoire de votre médecin qui vous dit, n'attendez pas la retraite, allez-y, allez-y. Et vous êtes parti et aujourd'hui, vous ne regrettez rien. Ah, non, non, au contraire. Prêt à repartir ou pas, Jean-Paul ? Prêt à repartir. Ça mijote. Et c'est pareil, j'ai voulu faire le chemin pendant que je travaillais. Là, je suis en train d'étudier pour faire les variantes que je n'ai pas faites. La variante de Rocamadour, la variante du Scellé. Jean-Paul Desroches, vous faites des conférences de temps en temps aussi, ça c'est extraordinaire. On va bien préciser une chose, c'est que vous n'étiez pas porté pour faire le chemin de Saint-Jacques. Il n'y avait rien qui vous prédestinait. Non, mais... Vous étiez du monde agricole, vos parents sont agriculteurs. Et en fait, il n'y avait pas grand monde autour de vous qui avait fait le chemin finalement. Non, mais c'est pareil, je tiens un peu de mes parents et de mes grands-parents, question de marche, je fais beaucoup de marche. Et je vais voir tout ce que je ne connais pas, les pays, les traditions. Curieux. Ah oui, curieux. Jean-Paul Desroches, il y a plein de félicitations sur ce témoignage. N'hésitez pas à continuer à mettre des messages pour ceux qui ont fait ou non le chemin de Saint-Jacques. On va vous remercier. Un prochain départ, c'est pour quand, on ira vous voir au départ. Peut-être l'année prochaine. Eh bien, tiens, on prend l'engagement, on sera en direct. On fera peut-être pas tout le parcours. Peut-être l'année prochaine, au mois de mai, peut-être. Voilà, que les variantes. Je suis en train de voir parce que je crois qu'une jeune retraitée de l'Ain veut le faire pas toute seule. Donc, je vais voir cet hiver si je peux me mettre en contact avec elle et on peut peut-être le faire. Eh bien, merci en tout cas. Merci pour ce témoignage. Je pense que c'est un pêlage à faire, nous dit Sarah, effectivement. On y pense beaucoup, mais il y a ceux qui y pensent et il y a ceux qui le font. Jean-Paul Desroches, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous remercie infiniment. On mettra quelques liens pour retrouver notamment votre association dans laquelle vous êtes administrateur, les conférences que vous faites aussi et puis vos carnets, tout ça, qui sont précieusement conseils. Merci infiniment. Vous avez été nombreux à nous suivre. On rappelle Saint-Jacques de Compostelle. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup la coquille Saint-Jacques. Elle est présente partout. Et puis les coquilles Saint-Jacques, on les a mis dans l'assiette aussi, Jean-Paul. Elles sont bonnes à manger aussi. Ah ben oui. Et puis on trouve beaucoup de spécialités. Sur le chemin. Moi, c'est pareil. Le soir, quand il y avait des Donativo, bon, ou pas des demi-pension, je prenais le lit et j'allais déguster les traditions, les plats de locaux. Merci. C'est pour ça que j'ai renvoyé par la poste du fromage, du vin. À vos compagnons de route. Jean-Paul Desroches, merci pour ce témoignage. Merci de l'avoir livré. Et puis bonne continuation surtout. Puis ce merveilleux chemin de Compostelle. N'hésitez pas à partager ce témoignage. On en reverra d'autres sur cette page parce qu'on aime ces gens qui voyagent et qui finalement apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci et à très bientôt, Jean-Paul. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. A bientôt, merci.